Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous apprendre à calculer la solubilité d'un précipité dans l'eau pure et donc on va commencer par rappeler la définition de la solubilité donc la solubilité d'un précipité ou d'un sel, c'est pareil c'est la quantité maximale que l'on peut dissoudre de ce sel dans un litre de solution et donc elle s'exprime, cette solubilité, dans deux unités soit on va l'exprimer en mol par litre, soit on va l'exprimer en g par litre voilà les deux unités possibles de la solubilité et donc je vais vous montrer comment la calculer, c'est assez facile on va le faire ça sur deux exemples le premier exemple qu'on va utiliser, c'est AgCl solide de PKS égale 9,75 à 25 degrés Celsius donc comment on fait pour calculer la solubilité ? on écrit la réaction de dissolution de AgCl donc cette réaction de dissolution de AgCl c'est AgCl solide égale Ag+, plus Cl- l'équilibre de dissolution à que et donc pour calculer cette solubilité, on part de S mol par litre pourquoi S ? parce que c'est la solubilité, S mol pardon, de AgCl et donc à la dissolution totale il va rester 0 ici, S ici, S ici le fait qu'on soit dans l'eau pure implique qu'on ait au départ aucun ion présent dans la solution les ions constitutifs du sel, j'entends et donc à l'équilibre de dissolution on a KS égale S carré sur C0 carré et donc on obtient assez facilement ici que S est égal à C0 racine de pardon, racine de KS donc voilà pour ce premier exemple alors pourquoi est-ce qu'on avait le droit d'appliquer la relation de Gülberg-Wageux KS égale S carré sur C0 carré parce qu'en fait, comme on calcule la solubilité c'est-à-dire la quantité maximale des solides que je peux dissoudre dans un litre de solution il faut imaginer que si on rajoute ne serait-ce qu'un tout petit grain de solide en plus on aura alors le précipité la solution qui va être saturée le précipité qui sera en équilibre avec ces ions et on aura le droit bien on aura bien le droit d'écrire l'équilibre sel-ion qui se traduit par la relation de Gülberg-Wageux c'est pour ça qu'on se permet d'écrire cette relation donc le deuxième exemple que je voulais traiter avec vous c'est le cas du CaF2 solide le fluorure de calcium de PKS égale 10,5 donc même chose on écrit l'équilibre de dissolution et ici l'équilibre de dissolution il change un petit peu puisque CaF2 va donner des ions calcium Ca2+, plus 2 fois des ions fluorure les ions sont raqueux bien sûr et donc on fait notre table d'avancement on part de S mol par litre S mol par litre S mol par litre S mol pardon décidément de fluorure de calcium si la dissolution est totale il en reste 0 on a une eau pure au départ donc on n'a pas d'ion constitutif du sel on va former S mol de Ca2+, et 2S mol de fluorure et donc à l'équilibre encore une fois pour la même raison que ce que j'ai dit juste avant une fois que on a le dès que la solution devient saturée je peux écrire Gullberg-Greggel et donc j'ai voir que le KS égale QREC égale S fois 2S sur C0 carré cube pardon et donc le 2S il doit être mis au carré et donc ça nous fait bien à la fin 4S carré fois S sur C0 cube est égal à 4S cube sur C0 cube ça c'est pour le KS et donc on en déduit nous ce qui nous intéresse c'est la solubilité S est égal à C0 fois KS sur 4 à la puissance 1 tiers donc voilà la solubilité ça c'est en mol par litre puisqu'on a le C0 qui est en mol par litre attention C0 c'est une mol par litre alors ici évidemment dans le tableau d'avancement on travaille en mol mais comme la définition de la solubilité c'est la quantité maximale de solide que je peux dissoudre dans 1 litre ici le volume V c'est 1 litre c'est pour ça que on a directement remplacé les mol ici par les concentrations S donc je vais les appeler S la même chose c'est des S sur 1 à chaque fois si vous voulez avec V qui vaut 1 litre donc voilà j'espère que c'était assez clair et je vous invite à regarder les autres vidéos qui vont arriver bonne journée Sous-titrage ST' 501